Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la journée nationale de l'étudiant ce 19 mai. Le président de la République préside la cérémonie commémorative au pôle technologique de Sidi Abdullah, le pôle qui porte désormais le nom du shahid Abdelhafi Dihaddadan. Il y a 68 ans, les étudiants algériens répondaient en masse à l'appel de l'UGMA et ralliés les rangs de la Hélène. La radio algérienne marque cet événement historique. Lancement du recensement général de l'agriculture, cette troisième opération associe 6000 enquêteurs. Le coup d'envoi officiel a été donné à partir de Blida. Nous ferons le point également dans d'autres Ouidaya. La Banque Nationale de l'Habitat est entrée en activité. Elle garantira les financements au profit, notamment du bâtiment pour particuliers. A la demande de l'Algérie, une séance publique est prévue demain au Conseil de sécurité sur la situation Arafa, où l'armée d'occupation fait face à une résistance farouche. En sport, le tour d'Algérie cycliste se poursuit. Une étape entre Constantine et Skikda sur une distance de 117 kilomètres. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboun, préside aujourd'hui la cérémonie commémorative du 19 mai, journée nationale de l'étudiant. Il est arrivé il y a quelques instants au pôle scientifique et technologique de Sidi Abdullah, qu'il a inauguré et baptisé au nom du chéhid Abdelhafid Ihaddaden. Abdelhafid Ihaddaden, premier physicien nucléaire algérien. Le portrait est signé Hanense ici. « Une centrale atomique, il faut la voir et connaître tous ses rouages pour que demain je sois capable, seule, de la guider et même de concevoir tous les éléments pour sa construction », écrivait Abdelhafid Ihaddaden à son frère le 26 avril 1961, soit deux mois et demi avant son assassinat. Originaire du village de Touja, dans la vallée de la Sommam, Abdelhafid Ihaddaden fait partie de cette jeunesse algérienne qui, à la veille de l'indépendance nationale, se préparait déjà avec ses autres compatriotes scientifiques à jeter les jalons du relèvement du pays par la maîtrise des technologies modernes. Enfant précoce et brillant élève, il est animé d'un patriotisme ardent. Son itinéraire de militants nationalistes sont tout aussi brillants en tant que responsables au sein de l'UGMA. Avant d'intégrer le FLN en 1956, il aura un rôle important dans le combat libérateur en France notamment, où il entame ses études universitaires. À Prague ensuite, de 1956 à 1961, où il poursuit son cursus dans la spécialité de l'énergie nucléaire. Là, il est chargé par le FLN des liaisons avec les responsables de pays d'Europe centrale, de l'achat des armes et de l'accueil des blessés envoyés par le FLN pour se faire soigner. Dans les hôpitaux des pays qui soutenaient la révolution algérienne, dont la Tchécoslovaquie. Le 11 juillet 1961, soit moins d'un an après l'expérimentation de la première bombe atomique argane en Algérie, par la France coloniale, l'avion de la compagnie tchécoslovaque, qui transportait Abdelhafez d'Ehdedn, est abattu au-dessus de Casablanca. Ce militant de la première heure n'assistera malheureusement pas à l'indépendance de son pays. Un enfant de plus et un cerveau algérien victime d'une France coloniale qui ne pouvait admettre que l'Algérie puisse compter sur la science nucléaire de Abdelhafez dans la construction de son avenir. Abdelhafez d'Ehdedn, c'est désormais le nom du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdelhafez, un pôle qui s'étend sur une superficie de 87 hectares et comprend 5 écoles supérieures. Le président de la République a suivi une présentation du ministre de l'enseignement supérieur avant d'échanger avec les étudiants de l'école supérieure de l'intelligence artificielle. Les étudiants aujourd'hui sont conscients des défis, ils aspirent à contribuer au développement national. Les pouvoirs publics ont mis le paquet pour encourager la quête du savoir. Il y a 68 ans, jour pour jour, nombreux étaient les étudiants à quitter les bancs des universités déterminés à accomplir leur devoir en vue de libérer l'Algérie de l'emprise coloniale. Cette commémoration a un sens particulier chez nos étudiants, conscients de leurs responsabilités envers le pays. Nos aînés ont sacrifié leurs études, ont sacrifié beaucoup de choses pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Lorsqu'on revient à l'année 1956, ça a été quand même une prise de conscience, c'était la prise de conscience de nos intellectuels de l'époque. En 68 ans, l'université algérienne a traversé plusieurs réformes. Nous sommes maintenant à pratiquement 1,7 million d'étudiants sur le territoire national. Pour arriver à avoir un nombre aussi important d'étudiants, il ne faut pas oublier que l'État a fourni un effort considérable. La prise de conscience de la jeunesse reflète d'ailleurs toute la grandeur de ce 19 mai. Jamaldine Akretsch, recteur de l'université de l'USTHB, est revenu sur tous les efforts consentis par l'Algérie pour assurer son soutien à l'étudiant. Une commémoration qui avait, je vous le disais, un instinct sans particulier chez nos étudiants, conscients de leurs responsabilités envers l'Algérie. On les écoute à présent. C'est une journée où les étudiants doivent se rendre compte que sans eux, l'avenir de ce pays n'est pas bien. Les étudiants doivent représenter ce pays, doivent travailler dur pour le faire évoluer, pour le développer. C'est notre objectif et, incha'Allah, quand on sera diplômé, on fera en sorte de développer ce pays. Pour moi, c'est un jour important parce que je suis un étudiant, donc c'est une occasion de célébrer ce qu'on est, de se rendre compte aussi qu'on est important pour la société, qu'on est l'avenir de l'Algérie, qu'on doit contribuer à l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Université algérienne s'affirme comme un acteur essentiel du développement socio-économique du pays, incarnant la vision d'une Algérie engagée tournée vers l'avenir. La radio algérienne a consacré son forum de la citoyenneté à la journée nationale de l'étudiant, un forum qui a vu la participation des acteurs de trois générations, le Mujahide diplomate Nourdine Djoudi, le professeur Ahmed Adhimi, et deux étudiants représentant la nouvelle génération. Sur cette initiative, on écoute le directeur général de la radio nationale, Mohamed Dabrali, au micro de Hanel Saïsi. L'enjeu, c'est de marquer des arrêts sur des fêtes nationales, sur la mémoire. Voilà ce que fait depuis un certain moment, un certain temps, la radio algérienne. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'étudiant. On a profité de cette occasion et grâce à nos amis d'antenne, on a proposé une conférence qui met sur le même plateau les trois générations. Nourdine Djoudi, notre ancien illustre diplomate, qui était parmi les premiers étudiants algériens qui ont rejoint les rangs de l'islande. À côté de Nourdine Djoudi, il y a le professeur Adhimi, qui représente la génération, le trait d'union entre cette génération de la révolution nationale et la nouvelle génération. Et puis, sur le même plateau, il y a deux étudiants d'aujourd'hui. Donc, on voulait un plateau qui relaie les trois générations. C'est d'ouvrir le débat entre les étudiants, la génération d'aujourd'hui, qui a des choses à dire et leur aîné. Le Moudjahed, ancien diplomate Nourdine Djoudi, a pour sa part souligné que l'Algérie disposait aujourd'hui des atouts dans le parachèvement de la construction nationale. Il le dit à Hanen, c'est ici. On était jeunes, nous, quand on a pris des arts. Aujourd'hui, nous restons jeunes sur le plan psychologique et sur le plan moral. C'est l'espoir de l'Algérie, de la nouvelle génération. Comme le disait Mandela lorsqu'il nous a vus, il nous a dit « Ah, vous êtes tous des jeunes, des gamins ! » J'ai dit « Bien sûr, c'est les jeunes qui sont le centre de la révolution, mais nous marchons avec l'expérience de nos anciens. » À l'hiver de ma vie, maintenant, je suis conscient du fait que l'Algérie, demain, sera la nation, avec un N majuscule. Et ceux-là, par exemple, nos frères africains le savent très bien. Et on le voit chaque jour davantage sur le plan international, sur la considération qu'a l'Algérie, maintenant, membre du Conseil de sécurité. Le chemin a été tracé par nos anciens, et maintenant, c'est à la jeunesse de compléter le travail. Donc, pour la journée nationale de l'étudiant, ce 19 mai, je rappellerai que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, effectue une visite en ce moment au pôle technologique et scientifique de Sidi Abdelha. Nous aurons à y revenir. Lancement du troisième recensement général de l'agriculture. Le chef de l'État a insisté à maintes reprises sur l'importance d'une telle opération. 6 000 enquêteurs sont déployés à travers le pays, Blida notamment, où le coup d'envoi officiel a été donné ce matin. Sous le slogan « Une information précise, développement durable », cet événement marque le début d'un processus crucial pour le secteur agricole. Les autorités locales ont pris part à cette cérémonie d'ouverture, soulignant l'importance de cette initiative pour la planification stratégique et le développement durable de l'agriculture à travers le pays. Le recensement vise à collecter des données précises sur les exploitations agricoles, leurs activités, leurs ressources et leurs besoins. Ces informations joueront un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques agricoles efficaces, la gestion des ressources naturelles et la promotion d'une agriculture durable et résiliente. Cette démarche qui s'étalera jusqu'au 17 juillet. D'ailleurs, des équipes composées de 7 000 agents seront mobilisées sur le terrain pour recueillir les données auprès des agriculteurs et des acteurs du secteur. Cette opération permettra également de dresser un état des lieux exhaustifs de l'agriculture, servant de base solide pour des interventions ciblées et des investissements stratégiques. Le lancement officiel de cette opération marque ainsi le début d'un processus crucial qui contribuera à renforcer le secteur agricole et à améliorer la vie des agriculteurs et à promouvoir un développement durable pour les générations futures. Tous les moyens ont été donc déployés à Oumoul Bouaghi. Près de 23 000 exploitations sont concernées. Nasser Benissam a accompagné les enquêteurs sur le terrain. Le coup d'envoi de l'opération recensement général de l'agriculture au niveau de la wilaya d'Oumoul Bouaghi a été donné. Ce matin, par le wali M. Issa, lequel a souligné l'importance de ce recensement pour le pays. Sur place, le chargé de la gestion de la direction des services agricoles de la wilaya, Henk Farhat, nous a déclaré. L'opération digitale jusqu'au 17 juillet a connu une préparation adéquate et tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de cette opération sur les 29 communes. Par rapport aux autres recensements 73 et 2001, nos deux subdivisions à travers la wilaya ont été raccordées, Horizon Internet, donc c'est la numérisation cette fois-ci. 29 communes sont concernées par ce recensement qui touchera 22 930 exploitations agricoles et pour lesquelles ont été mobilisés deux superviseurs, 20 contrôleurs et 103 agents de recensement avec 95 zones opérationnelles. Berkhoosh Mohamed, agent de recensement, nous dit. Nous allons entamer le recensement. Dès maintenant, nos équipes iront à la rencontre des agriculteurs. Ces derniers ont été sensibilisés pour la réussite de cette importante opération. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à partir de la commune d'Arib, où se trouvait justement Rima Rahmani. 200 agents réquisitionnés à la wilaya de Aïm Defla pour cette grande opération de recensement général agricole, où le coup d'envoi a été donné ce matin à partir de l'exploitation Sidi Belhajj dans la commune d'Arib par les autorités locales. Et ils sont 165 recenseurs assillonnés, 165 zones d'intervention, 33 contrôleurs et 2 superviseurs, nous dit le DSA de Aïm Defla. Il y a eu toute une préparation, il y a eu la formation, il y a eu la vulgarisation, les réquisitions de moyens matériels tels que les micro-ordinateurs, les véhicules. Nous avons aujourd'hui 20 véhicules qui vont assurer la liaison des contrôleurs aux exploitants agricoles. Au niveau de presque toutes les derrière, nous avons regroupé avec la chambre, bien sûr, et l'UMPA, nous avons regroupé 10 agriculteurs pour que l'information soit exacte et soit bien rapportée. Donc il y a eu des formations de l'encadrement, soit contrôleurs ou recenseurs. Et dans le but d'actualiser la base des données pour pouvoir dégager une stratégie de développement, tout un questionnaire a été préparé par des experts et qui compte 141 questions. Il faut dire que l'opération au niveau local est supervisée par le premier responsable de la Wilaya, qui se dit confiant quant à la réussite de cette opération. Écoutons Aïssa Aziz Bouras, Wali de Aïm Defla. C'est un travail de terrain, de collecte de données, qui seront la base d'une stratégie future et proche, tracée par les hautes autorités. Et nous, au niveau local, au niveau de nos Wilaya, nous sommes là et nous sommes déterminés à réunir toutes les conditions de réussite pour cette opération. Aïm Defla, Guimar Rahmani, Al Jachan 3. La Banque Nationale de l'Habitat, entrée officiellement en activité. Elle est essentiellement dédiée au financement du secteur de l'habitat, comme son nom l'indique. Explication avec le directeur général Ahmed Bel-Aiyad, contacté par Rimbouqadoum. Hier, nous avons organisé la mise en production des moyens de paiement au niveau de l'agence Tel Ashour. Les tests sont en train de se dérouler pour l'agence Doron-Constantine et bientôt Biscara. Cependant, le Banque de l'Habitat va garder les ex-missions de la Caisse nationale du logement, qui sont en octobre de 22, dans son gérant parce que les pouvoirs publics continuent à donner des aides de l'État et à financer des programmes publics qui sont inscrits dans le cadre des différentes lois de finance. Nous avons fait agréer quatre agences pour l'agence Biscara, je l'ai appris hier. Bientôt, s'en suivra l'agence de Béchard et nous continuons notre développement avec cette année encore huit nouvelles agences qui seront agréées en tant qu'agence bancaire pleinement. Et nous avons également le programme LPA qui a été inscrit à l'indicatif du ministère de l'Habitat. Les wilayas ont été affectataires d'un certain nombre de programmes. Nous allons accorder les crédits aux accès de l'Ontario, en attendant bien sûr la révision de la loi sur la promotion immobilière. Forum mondial de l'eau en Indonésie, la plénière est prévue demain pour discuter de l'importance de cette ressource incontournable pour la sécurité alimentaire à Rilakadur et l'envoyé spécial de la radio algérienne. À quelques heures de cette plénière, les experts s'attellent actuellement à peaufiner leur thématique d'intervention et d'échange d'expérience dans les défis globaux de l'eau. Plusieurs panels seront organisés ainsi que des side events pour contribuer à répondre aux défis et aux questions actuelles de l'eau et de l'assainissement. Dans un monde, il faut le dire, confronté à la problématique des changements climatiques, il est impératif de conjuguer les efforts pour assurer la sécurité alimentaire à travers la sécurité hydrique. Le Forum mondial de l'eau offre un espace multidimensionnel de débat, d'échange d'expérience entre les États. A rappeler que cette édition du Forum mondial de l'eau se tient sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Il est 12h45. La suite du journal sur Alger, chaîne 3, la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Le Conseil de sécurité tiendra demain une séance publique consacrée à la situation à Raffa, au sud de la bande d'Oraza, une région où la population palestinienne a une nouvelle fois été déplacée par l'armée d'occupation qui tente aujourd'hui d'asseoir son contrôle. Ce n'est pas le cas pour l'heure puisque la résistance tient tête, explique l'expert militaire Wasaf Arraqat. Il répond depuis Ramallah Karima Benour. La résistance palestinienne diffuse quotidiennement des vidéos qui confirment qu'elle est toujours forte. Les résistances sortent de toutes parts avec des drapeaux palestiniens et ils tirent sur les chars sionistes avec des roquettes, des fusils mitrailleurs. Il est clair devant le monde entier que le soldat sioniste tue avec ses armes alors que la résistance combat loyalement avec des armes fabriquées localement. Le RPG, les missiles et avec un moral logo fixe. Contrairement aux familles des soldats ennemis qui signent noir sur blanc pour empêcher leurs enfants d'aller sur le terrain. Et en dépit de l'agression continue, les palestiniens s'organisent pour assurer l'apprentissage et l'éducation de leurs enfants. Raed Edebiye est conseiller du recteur de l'université Al-Najah. La campagne de pontage de l'enseignement pour les universitaires et les écoliers à Gaza, une initiative de l'université nationale Al-Najah, un message à l'occupation qui a démoli les pierres. Mais il n'a pu atteindre la volonté par la suite d'autres universités à l'instar, celle de Nebles ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur se sont joints à nous pour concrétiser ce projet qui vise à maintenir les études à Gaza. C'est un devoir religieux, moral et national parce que notre richesse en Palestine réside dans le savoir et notre présence sur cette terre est liée à l'enseignement. Ils ne pourront jamais nous asservir et nous transformer en des bûcherons aux portes des colonies parce que nous allons résister. Les propos recueillis par Karima Ben-Nour, un calme précaire régnait Zawiya à l'ouest de la capitale libyenne où des affrontements entre groupes armés ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. A l'origine de ce chaos sécuritaire, la persistance des ingérences étrangères pour tirer profit des richesses du pays. Selon l'analyste politique Adnan Limem, il le dit à Rabia Aslimani. Il se passe beaucoup de choses en Libye. Il y a des positionnements qui se font. D'après plusieurs sources concordantes, il y a une société privée de défense qui est en train de s'installer dans l'ouest libyen. Elle est en train de se positionner dans la base militaire de l'Oté. Il y a une politique délibérée de prise en main de l'ouest libyen. Et dans ce cadre-là, les milices armées qui occupent déjà le terrain ont des frictions entre eux qui donnent de temps à autre des combats sporadiques. Le dernier en date est celui qui s'est déroulé non loin de la frontière tunisienne à Zawiya. Mais il faut intégrer tout ça dans le grand jeu géopolitique et aussi géostratégique qui se déroule entre les puissances qui contrôlent le jeu en Libye. Toutes les tentatives de l'ONU pour pacifier la Libye n'ont pas abouti. Il faut dire que les enjeux géostratégiques sont importants. Les efforts de l'ONU n'ont pas été couronnés de succès. Ils ne le seront vraisemblablement pas. La Libye est entrée maintenant dans une nouvelle phase qui sera très certainement marquée par cette rivalité entre l'Occident global et les puissances qui contrôlent le jeu en Libye. Très certainement, il faut s'attendre à une recrudescence de ces affrontements jusqu'à ce qu'il soit atteint une sorte de point d'équilibre qui fige les situations en place et qui marque la ligne de démarcation. Des propos recueillis par Abe Aslimani. L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé ce dimanche avoir déjoué une tentative de coup d'État ayant, selon elle, impliqué des étrangers et des Congolais. Culture poursuite du Festival international de musique symphonique. Ce soir, les ensembles de trois pays se produiront sur la scène de l'Opéra d'Alger, le Mexique, l'Égypte et l'Angola. Et puis, il y a autre rendez-vous cet après-midi au siège de la radio algérienne. Ça sera donc à l'occasion de la journée nationale de l'étudiant. Il y aura l'ensemble national harmonique de la garde républicaine du sport. À présent, le tour d'Algérie cycliste qui se poursuit. Nous retrouvons en direct Roustoum Yahya-Sherif pour cette étape entre Constantine et Skikda. Bonjour Roustoum. Bonjour Nellyman. Actuellement, nous venons de dépasser la ville de Temelus. Pour le moment, une échappée composée de deux cyclistes, un Allemand et un Néerlandais. Pour cette étape, une échappée d'une minute. Et pour le moment, nous venons d'entamer le second GPM, grand prix de la montagne de cette étape entre Constantine et Skikda. Nous sommes exactement à 45 kilomètres par rapport à la ligne d'arrivée qui se trouve au niveau du port de Skikda en Allemand. Et voilà, il reste près des deux tiers Roustoum. Arrivée vers quelle heure ? Arrivée entre 13h30 et 13h50. Merci Roustoum Yahya-Sherif. On arrive au terme de ce journal réalisé par Douane Siasi. Il y avait Murad à la console technique, Yacine Ostrimin et Hussine à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Benour.